Bonjour, alors je ne pensais pas refaire un podcast si vite là mais il se trouve qu'on est passé de 2 degrés à 10 degrés en une nuit donc c'est beaucoup plus facile de faire un podcast en extérieur et en plus, donc je suis toujours à Vienne et en plus j'ai eu plein d'idées là ce matin qui m'ont été données par des petits commentaires que j'ai reçus hier sur le podcast d'hier de gens qui m'ont dit ouais parce qu'à un moment j'ai dit, je précise parce qu'à un moment j'ai dit que je pense qu'il y a un gros mythe autour du travail quand on est entrepreneur et que tu n'as pas besoin de travailler comme un dingue pour tourner une entreprise et il y a plein de gens qui m'ont fait ouais c'est scandaleux mon oncle est entrepreneur, il travaille comme un fou pour nourrir sa famille, comment oses-tu dire ça etc je t'ai parlé des détails et je suis très content parce que ces commentaires là en fait sont révélateurs et vont me permettre de t'expliquer ce que je vais t'expliquer là et sont révélateurs exactement du problème que je voulais pointer du doigt et ce problème, je pense qu'il y a un énorme problème, alors moi je le perçois vraiment en France parce que je suis français mais c'est probablement le cas, il est probablement assez important aussi aux Etats-Unis, dans toutes les sociétés occidentales ce problème c'est qu'on attribue une valeur méritocratique au travail et bon c'est pas, tu vois c'est pas juste, c'est pas un truc comme ça, c'est un vrai truc c'est à dire que ça fait même partie des valeurs, la fameuse valeur travail, on considère ça comme une valeur ce que je trouve complètement con parce que je sais pas moi quand je fais la vaisselle c'est du travail et j'ai pas l'impression d'exprimer une valeur quand je fais la vaisselle, j'ai juste l'impression de faire quelque chose pour arriver à un résultat et je pense que le travail c'est juste ça, il faut arrêter de se monter la tête en mode travail égale valeur ça c'est un truc qu'on nous a mis dans la tête pour nous rendre dociles, c'est une énorme connerie pour moi le travail c'est un moyen d'obtenir un résultat, c'est tout et si ce travail là, si ce moyen d'obtenir ce résultat, on peut soit l'accélérer, soit l'automatiser soit s'en débarrasser et obtenir le même résultat on fait, c'est l'essence même de l'évolution c'est que si il faut cogner des silex et des bouts de bois ensemble pour faire du feu et que ça prend une demi-heure à chaque fois et qu'on trouve un petit outil qui permet en un clic de faire du feu on va pas se dire non, il faut surtout pas que j'utilise cet outil là parce que c'est une valeur de passer une demi-heure à frotter mes petits bouts de bois pour faire du feu et le problème c'est que ce débat là il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps c'est à dire que tu prends, je sais pas, tu prends la société il y a 200 ans, il y a 200 ou 300 ans c'était quoi la société ? il y a 200 ou 300 ans, 90% des gens bossaient dans des fermes tu vois, bossaient dans des exploitations agricoles on peut pas dire que leur vie c'était un conte de fées ils passaient la moitié de leur journée pliés en deux à ramasser des trucs l'autre moitié ils se levaient à 5h du matin pour nourrir les vaches, les poules et tout c'était pas une vie, ils se la coulaient pas douce ces gens là clairement et évidemment on a vu la révolution agricole et ces gens là ont été déplacés dans les usines alors à ce moment là il y a sûrement, alors j'y étais pas il y a sûrement plein de gens qui ont dit ouais c'est scandaleux, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens là vous leur retirez leur travail et tout comme si ces gens là avaient ce cadeau de passer leur journée les pieds dans la merde à ramasser la bouse tu vois aujourd'hui les fermiers, bon bah c'est des entrepreneurs et qu'ils ont des énormes exploitations c'est plus du tout le même métier ces gens là ont été déplacés dans les usines donc au lieu de passer leur journée à ramasser la bouse ils passaient leur journée à visser des écrous tu vois, moi j'ai l'image de pareil j'ai pas connu cette époque là mais j'ai l'image de tu sais le Charlie Chaplin là qui serre ses écrous sur une chaîne de montage on peut pas non plus dire que ce soit le truc le plus fun du monde et pourtant, bah de la même manière quand on a commencé à mettre des machines pour le faire à la place des hommes il y a sûrement des gens qui ont dit c'est scandaleux, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie ces gens là on leur retire leur travail, on leur retire leur gagne-pain on leur retire cette valeur si importante qui est de visser des écrous toute la journée c'est scandaleux finalement qu'est-ce qu'on a vu, comme d'habitude bah tous ces gens là qui étaient dans les usines se sont retrouvés, bah évidemment c'est générationnel ça se passe en plusieurs décennies mais se sont retrouvés petit à petit dans des bureaux à répondre au téléphone et là on est en train de faire la même chose c'est-à-dire qu'on voit que tous ces boulots sont en train de disparaître évidemment que c'est en train de disparaître parce qu'aujourd'hui bah c'est la révolution c'est l'informatique avec l'informatique on peut automatiser énormément de choses on peut, voilà il y a l'intelligence artificielle il y a tout un tas de technologies qui permettent de plus avoir besoin d'autant de gens dans des bureaux qui tapent des rapports et qui répondent au téléphone et bah on n'y coupe pas pareil, il y a tout un tas de gens qui disent c'est scandaleux ces gens là ils perdent leur boulot il faut absolument sauvegarder leur boulot les caissières dans les supermarchés elles avaient la chance immense de passer leur journée à faire passer des articles devant une machine et là on leur retire cette chance là en mettant des machines c'est scandaleux, c'est scandaleux bref moi je, bon tu l'as compris je suis un peu contre cette vision des choses et je pense que c'est pas scandaleux c'est naturel et que si on peut faire quelque chose et atteindre un même résultat de manière plus rapide plus efficace et avec moins de douleur il faut le faire et la question de protéger les emplois vient après c'est-à-dire qu'au lieu de protéger les emplois on devrait voir comment comment on peut réorganiser la société alors c'est quoi l'étape d'après là en fait on va faire un podcast qui va être complètement pas politique mais sociétal rien à voir avec la question à la base c'est quoi l'étape d'après on peut se poser la question c'est quoi l'étape d'après quand il n'y aura plus besoin de personne dans les bureaux et c'est en train de se faire je suis en train de lire le bouquin de James Altucher c'est assez intéressant parce que le gars t'explique que depuis 2001 tous les mecs tous les patrons du CAC 40 étaient là en train de se dire mais comment je vais faire pour virer ma main d'oeuvre qui sert à rien et avec la crise de 2008 ils se sont dit cool je vais dire que c'est la faute de la crise je vais virer tout le monde c'est assez bon c'est pas forcément passé exactement comme ça mais c'est probablement vrai qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont plus nécessaires parce qu'on peut les remplacer parce qu'on peut les automatiser grâce à la technologie et c'est très bien je pense et au lieu de vouloir à tout prix protéger ces emplois là protéger des emplois qui servent à rien c'est-à-dire faire quelque chose qui est complètement contre la nature même de l'homme c'est-à-dire se forcer à continuer à frotter des petits bouts de bois entre eux pour faire du feu alors qu'on pourrait utiliser un briquet bah qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait trouver un moyen de déplacer de trouver l'étape d'après comme il y a eu la révolution agricole comme il y a eu la révolution industrielle et ensuite le secteur tertiaire tertiarisation et peut-être que alors moi je sais pas je suis pas suffisamment calé pour te le dire je suis pas un économiste peut-être que l'étape d'après c'est le revenu universel moi c'est quelque chose auquel je crois c'est-à-dire faire en sorte que les gens aient le choix c'est-à-dire qu'on vit on a tellement réussi grâce à l'innovation technologique à faire en sorte que tout un tas de machines puissent travailler à notre place que est-ce qu'on a vraiment encore besoin de travailler nous-mêmes est-ce qu'on ne peut pas enfin entrer dans une ère où on a le choix de se dire de se dire je peux ne pas travailler je peux faire autre chose de ma vie que travailler pour gagner ma vie simplement parce qu'on est arrivé à un stade où il y a des machines qui peuvent faire le même boulot pourquoi obliger une caissière à passer sa vie peut-être pas le boulot de ses rêves c'est-à-dire qui consiste à passer des articles devant une machine si c'est un boulot qui peut être fait de manière plus efficace et plus rentable par une machine et utiliser l'argent que fait économiser cette machine pour payer la caissière qui puisse lui permettre de faire ce qu'elle veut peut-être de la peinture peut-être des trucs un peu plus inspirants pour elle ou pour lui et je pense que c'est ça le problème avec l'euro universel c'est que c'est alors je vais me faire des ennemis ça sera la vidéo des pouces rouges sur Youtube c'est pas grave j'assume allez-y mettez vos pouces rouges sur je pense le problème avec l'euro universel c'est que c'est une excellente idée le problème c'est que ça va être très complexe et très long et très douloureux de la mettre en place c'est évident et le problème c'est que c'est une idée qui va être mise en place par la gauche et que la gauche est hypocrite et qu'il faut pas être hypocrite pour mettre une idée en place comme ça voilà je pense que c'est une idée qu'il faut mettre en place de manière extrêmement pragmatique en sachant que ça va être douloureux en sachant que ça va être difficile et tu peux pas en même temps dire aux gens on va mettre un revenu universel et tout le monde pourra gagner sa vie dignement en ayant le choix de travailler ou pas et en même temps dire aux gens il faut protéger les caissières et il faut interdire interdire les machines qui permettent de faire le travail plus rapidement tu peux pas avoir ce double discours il faut dire ok si on met le revenu universel dans ce cas là on encourage l'économie on encourage les machines on encourage l'automatisation on fait en sorte que il y a tous ces jobs qui n'aient plus besoin de personne qui soient remplacés par des machines par de l'intelligence artificielle par des logiciels par l'informatique par toutes ces choses là qui peuvent déjà remplacer tout un tas de jobs et on peut pas en même temps protéger les jobs mais en même temps vouloir les supprimer parce que c'est ça le revenu universel c'est vouloir supprimer les jobs et qu'est-ce que vont faire les gens bah c'est une grande question c'est la question qu'on s'est toujours posée qu'est-ce que vont faire les gens bah peut-être qu'il y aura de plus en plus d'indépendants moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup je pense qu'on est je pense que la révolution qu'on connait actuellement c'est la révolution de l'indépendantisation alors j'ai pas trouvé de nom encore il y a sûrement un nom qui va être donné mais je pense qu'on le voit déjà il y a de plus en plus d'indépendants et quand tu vois que le rêve numéro un des français c'est de créer leur boîte bah tu dis peut-être qu'ils auront enfin l'occasion de le faire parce que peut-être que le problème aussi c'est le rêve numéro un des français c'est de créer leur boîte mais le problème numéro un des français c'est qu'ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont pas les moyens parce qu'ils ont pas le temps parce qu'ils ont un boulot qui leur prend tout leur temps un boulot souvent qu'ils aiment pas tu dis mais si on peut trouver un moyen de payer ces gens peut-être un peu moins mais de faire en sorte qu'ils aient plus besoin de ce boulot pour qu'ils aient le temps de lancer leur boîte peut-être qu'ils pourraient lancer leur boîte et peut-être que finalement il y a beaucoup de gens qui auraient envie de devenir indépendants ou qui auraient envie de devenir entrepreneurs mais qu'ils font pas non pas parce qu'ils en ont pas les compétences ou parce qu'ils en ont pas suffisamment envie qu'ils font pas parce qu'ils ont juste bah ils ont juste pas envie de perdre ce qu'ils ont aujourd'hui ils ont juste pas envie de perdre leur salaire ils ont juste pas envie de perdre leur job voilà c'est tout mais on pense que les gens sont accros à leur job alors que la plupart des gens détestent leur boulot enfin ils vont te le dire tu vois la plupart des gens sont pas accros à leur job la plupart des gens ont juste besoin d'un salaire et on protège les jobs alors que ce qu'on devrait protéger c'est le revenu des gens bah les jobs si on peut remplacer les jobs remplaçons les jobs et faisons en sorte que les gens puissent gagner leur vie évidemment il y aurait des différences alors moi je suis pas tu vois je suis pas économiste je suis pas là pour prévoir l'avenir non plus donc je vais pas dire comment ça va se passer mais ça parait logique tu vois c'est juste la logique moi ça me parait logique revenons à notre travail et aux entrepreneurs parce que là on a fait une énorme digression voilà je t'ai juste donné mon avis là dessus peut-être je me trompe peut-être je me plante complètement mais c'est mon avis moi je pense que c'est c'est la révolution qu'on est en train de connaître en ce moment et moi mon boulot c'est pas de faire de la politique ou d'accompagner cette révolution là mon boulot c'est d'aider les gens qui veulent faire un job d'indépendant qui veulent créer du contenu qui veulent d'aider les gens à faire un truc qui va durer tu vois et d'abandonner un travail qui va peut-être disparaître dans 10 ans moi c'est ça mon boulot c'est peut-être d'accompagner les gens qui ont envie de le faire d'une certaine façon il y a plein de moyens de gagner sa vie en indépendant moi j'en propose une une manière qui marche bien pour moi que je maîtrise un petit peu et que j'ai envie de partager c'est ça moi ce que je fais maintenant revenons à nos entrepreneurs parce qu'on a fait une énorme digression revenons à nos entrepreneurs je pense que le problème qu'il y a derrière tout ça c'est encore une fois qu'on attribue une valeur morale une valeur éthique au travail comme si le travail c'était une valeur comme si quand je faisais la vaisselle je faisais quelque chose de noble tu vois ce qui est complètement con si je m'achète un lave-vaisselle bon bah dans ce cas là je fais quoi je perds de la noblesse enfin je perds une valeur enfin c'est complètement débile tu vois bref je pense que beaucoup d'entrepreneurs et c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai lu hier soir après avoir fait mon podcast dans le livre justement de Jason Huttelcher qui est beaucoup mieux placé que moi pour le dire parce que lui-même il a monté plusieurs startups tu vois des gros startups qu'il a vendu plusieurs millions et bah il connait il a tout un tas de potes qui sont des gros entrepreneurs parfois des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte plusieurs milliards donc c'est vraiment des gros trucs et et il dit exactement la même chose c'est-à-dire qu'il dit que c'est impossible tu vois un entrepreneur peut pas être efficace s'il travaille 12h par jour un entrepreneur il dit aussi c'est un truc qui m'a fait marrer je sais pas si c'est vrai mais c'est un truc qui il dit un gars les guillemets qui se vendent de dormir 3h par nuit moi j'en connais mais ils sont tous bipolaires tu vois c'est pas fin il y a une sorte de culture de l'entrepreneuriat qui vient pour le coup complètement des US j'ai l'impression qui est que bah c'est cool de travailler comme un forcené c'est cool de passer sa journée sur son portable les yeux rêvés sur les réseaux sociaux sans même voir la couleur du ciel être toujours en train de répondre au truc être toujours dans l'action et tu vois tout un tas d'entrepreneurs qui débarquent qui sont là en train de montrer à quel point ils bossent dur sur Instagram déjà t'as envie de dire si tu passes vu tout ce que tu postes sur Instagram il y a quand même une partie de ton boulot qui consiste juste à faire ça et pas à bosser mais bon bref tout un tas d'entrepreneurs qui veulent prouver ça mais je comprends c'est normal tu vois moi je suis passé par là aussi parce que t'as envie de montrer que tu mérites ce que tu gagnes que tu mérites ce que tu fais et tout sauf qu'au fond on s'en fout parce que c'est toujours le même problème c'est qu'on pense qu'à la quantité on pense pas à la qualité et là en l'occurrence la qualité c'est ce qui sort de la machine c'est le résultat le but d'un entrepreneur c'est pas de frotter des bâtons le but d'un entrepreneur c'est de faire du feu donc peu importe si le mec a frotté des bâtons pendant deux heures ou s'il a inventé le briquet toujours est-il que celui qui arrive à faire du feu le plus vite est l'entrepreneur le plus successful c'est ça c'est ça la réponse et moi c'est exactement comme les créateurs de contenu tu vois quand tu dis que t'es créateur de contenu la première question qu'on te pose c'est combien est-ce qu'il y a de gens qui te suivent comme si c'était la seule maîtrise qui avait de la valeur sauf que c'est la maîtrise qui a le moins de valeur combien il y a de gens qui suivent il y a d'autres maîtrises qui ont beaucoup plus de valeur par exemple bah combien tu gagnes combien tu fais de vente quel est ton chiffre d'affaires une autre maîtrise qui a de la valeur c'est quel lifestyle tu as qu'est-ce que ça te permet de faire ton contenu c'est des choses qui sont pour moi beaucoup plus importantes ou une autre maîtrise qui est encore plus importante que ces deux autres là c'est qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu changes dans la vie des gens quand t'es créateur de contenu quel impact tu vas avoir dans leur vie est-ce que tu vas les faire réfléchir est-ce que tu vas leur permettre de changer est-ce que tu vas leur permettre de résoudre leurs problèmes c'est ça qui est important c'est ces maîtrises qui est important c'est pas combien de gens ont vu ta dernière vidéo on s'en s'en bat les steaks de ça regarde le nombre de vidéos que les gens regardent dans la journée on s'en fout que les gens ont vu ta vidéo ou pas j'ai compte c'est qu'est-ce qu'ils ont fait après l'avoir vu j'ai compte c'est qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans leur vie j'ai compte c'est quels résultats ils ont eu j'ai compte c'est toi qu'est-ce que ça te permet de faire d'avoir du résultat l'essentiel c'est de faire du feu à la fin et on pourra on réussira à faire du feu de manière beaucoup plus efficace seulement quand on arrêtera d'être hypocrite et seulement quand on arrêtera de dire c'est bien de travailler dur c'est complètement débile ou travailler plus pour gagner plus c'est complètement débile ou il faut tu vois quelqu'un de méritant c'est quelqu'un qui travaille dur toute la journée mais moi je peux travailler dur toute la journée si je veux tu vois il y a plein de trucs à faire mais ça servira à rien ça va pas m'apporter plus de résultats ça servira strictement à rien et je dis pas évidemment que tous les entrepreneurs qui travaillent dur font des trucs qui servent à rien évidemment il y en a qui font des trucs utiles évidemment il y en a qui ont beaucoup de responsabilités beaucoup de choses à faire mais c'est pas parce qu'ils le font c'est pas parce qu'ils travaillent beaucoup qu'ils sont plus méritants ou parce que leur boîte est plus successful c'est deux choses qui sont différentes s'ils trouvent un moyen de le faire plus rapidement qu'ils le fassent plus rapidement et qu'ils se disent pas c'est ça le vrai problème et qu'ils se disent pas non il faut surtout pas que je fasse plus rapidement parce que j'aurai l'air d'un glandu et parce que mon statut social va baisser voilà c'est l'ego vs le résultat toujours pareil et moi je défends les résultats et fuck l'ego et fuck les gens qui sont pas contents je voulais juste faire ce podcast alors je sais que je vais me prendre encore plus de commentaires haineux je vais me prendre encore plus de pouces rouges mais c'est pas grave parce que putain ça fait du bien ça fait vraiment vraiment du bien de dire ce que t'as sur le coeur c'est une vision c'est ma vision évidemment ça ne me concerne que moi ça n'engage que moi peut-être je me trompe moi j'y crois et moi ça m'intéresse et ça me fait plaisir d'essayer d'incarner cette vision par moi-même et d'essayer de porter cette vision via mon contenu voilà je te fais un gros bisou alors je suis dans une rue là poulala je suis dans une rue magnifique j'adore cette ville tu sais tout est pastel en fait tu vois tous les immeubles sont soit jaune jaune pastel soit bleu pastel soit blanc cassé enfin c'est trop beau je vais faire une petite photo dans cette rue qui sera la photo d'illustration de ce podcast sur Youtube et je te dis du coup à la prochaine ah et c'est le 31 donc du coup bon réveillon à toi et puis bonne année d'avance je suis dans une rue je suis dans une rue